Cette scène à moins d'un an et qui aurait pu croire à l'époque que ce même Vinicius deviendrait l'arme fatale, l'arme numéro 1 du Real Madrid en attaque avec Karim Benzema, pas grand monde, on s'est tous moqué de lui. Il a pique mais il est con ce Vinicius ou quoi ? Nous du Real Madrid on était dépité de le voir faire tant de loupé, du côté de la Catalogne on se moquait justement parce qu'on disait que c'était le fake Neymar et pourtant 12 matchs et il est impliqué sur 12 buts, un très grand classico dans son duel à distance avec Ansu Fati, il n'y a pas eu débat, Vinicius est métamorphosé et je vais vous dire pourquoi Vinicius va devenir le nouveau chouchou du Santiago Bernabéu. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball si vous voulez tout savoir justement sur l'actualité du Real Madrid, les articles personnalisés sur vos clubs préférés, sur Vinicius, vous avez juste à télécharger l'application, le lien est en description et surtout c'est 100% gratuit. Le plus gros regret de Florentino Perez dans sa carrière c'est d'avoir loupé Neymar en 2013 lorsque ce dernier a signé du côté du Barça l'ennemi juré qui plus est. Je pense que c'est son plus gros regret et depuis il a acheté plein de jeunes, Hotgard, Vinicius, Rodrigo, Régnier, Valverde, bref beaucoup de jeunes pour justement essayer d'attraper la nouvelle star de demain. Et Vinicius a été logiquement comparé à Neymar pour son jeu virevoltant, sa capacité à dribbler, c'est un joueur qui vient du futsal à la base mais ses débuts en Europe sont plutôt compliqués parce que t'arrives au Real Madrid, la concurrence est féroce, Hazard vient de signer au club et on se dit à ce moment-là, Hazard sera le titulaire, c'est logique, c'est le meilleur joueur en première ligue, c'est le remplaçant naturel de Cristiano Ronaldo et Vinicius, avec l'âge qu'il a, sera le remplaçant naturel d'Hazard qui sera sans doute la superstar du Real Madrid. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, Hazard enchaîne les blessures et donc Vinicius va gagner du temps de jeu avec le Real Madrid, il est virevoltant côté gauche, il a une belle capacité à dribbler, au niveau du dernier geste, ça pêche beaucoup de déchets, des loupés incroyables, qui va lui valoir évidemment des moqueries. Et la première qualité de Vinicius, c'est le mental. Combien de joueurs se seraient effondrés mentalement, psychologiquement, après avoir subi autant de moqueries, après avoir loupé autant d'occasions côté le Real Madrid et encore plus quand tes propres coéquipiers te disent que tu joues contre eux. Bref, je pense que beaucoup auraient lâché, auraient demandé à être prêtés, auraient demandé à être vendus ou tout simplement auraient perdu leur football. Et dans l'histoire du Real Madrid, pourquoi je dis qu'il va être aimé, je pense, et qu'il va devenir le nouveau chouchou de Santiago Bernabeu, c'est que oui, le Real Madrid aime acheter des stars comme Ronaldo, comme Kaka, peut-être comme Mbappé, mais le Real aime acheter des jeunes qui vont faire carrière au Real Madrid. J'ai plusieurs exemples en tête. Marcelo qui a été acheté tout jeune au Brésil, Sergio Ramos qui a été acheté à Séville tout jeune, et pourtant ces joueurs sont devenus des légendes du club. Et je pense que Vinicius va suivre ce chemin-là. C'est un Brésilien, il y a une tradition de grands joueurs brésiliens au Real Madrid. Il a tous les arguments en sa faveur pour justement écrire une belle page de l'histoire du Real Madrid. Mais à la différence des autres Brésiliens, et je parle plutôt des Brésiliens un peu dribbleurs comme Ronaldinho, comme Neymar, etc., c'est que lui, il est sérieux. Il a pris la méthode Cristiano Ronaldo, une salle de sport à domicile, un nutritionniste, des heures de muscu supplémentaires, et je vais vous montrer des photos, Vinicius est toujours affûté au Real Madrid. Ajoutez à cela un talent indéniable, une confiance en lui, et une confiance de ses coéquipiers, et vous obtenez la version 2021-2022 de Vinicius. 12 matchs avec le Real Madrid cette année, et il est impliqué sur 12 buts. Mais là où avant il faisait que seulement des dribbles, aujourd'hui Vinicius est capable de faire des dribbles, de faire peur à l'adversaire. On a vu lors du Classico qu'ils ont changé leur schéma tactique, mais Odeste est redescendu en défenseur droit, Mingo Esa est sorti à la mi-temps, justement pour contrer Vinicius, et en plus de ça, maintenant il arrive à stater chose très importante dans le football moderne. Il est souriant, il embrasse toujours les cuissons, vous allez dire c'est peut-être de la com', mais lorsqu'il va marquer un but en Liga, je ne sais plus contre quelle équipe c'est, je crois que c'est valant, ça vérifie, il va sauter dans les bras du public avec une telle innocence, une telle joie de partager son bonheur, ce genre de choses, ça marque des gens. Et puis sa plus grande force, c'est qu'il va mettre son talent individuel au service du collectif, Vinicius est un dribble orné, mais pourtant il est très collectif, on le voit énormément combiner avec Benzema, alors que des fois, il a eu plusieurs occasions cette année, justement d'aller marquer des buts, mais il va faire la passe décisive, et au niveau du salaire, il ne va pas réclamer un meilleur salaire, alors qu'on ne parle que de lui, qui fait des prestations hors du commun, il a l'un des plus petits salaires du club, et tous ces arguments réunis, un joueur qui est jeune, parce que les gens s'attachent aux jeunes joueurs qui vont grandir dans leur club, un joueur souriant, un joueur innocent, un joueur collectif, un joueur qui finalement ne veut pas être la superstar, un joueur qui veut vraiment jouer pour le club avant de jouer pour lui, mais tous ces réunis font que Vinicius va devenir selon moi, le futur chouchou du Santiago Merdameu, parce qu'il a toutes les armes, que ce soit au niveau du caractère, au niveau du jeu, au niveau du physique, il a toutes les armes pour vraiment réussir au Real Madrid, il est en train de le prouver cette année, et je pense que c'est le début d'une très belle histoire entre le Brésilien et la Maison Blanche. Donnez-moi votre avis les amis sur la situation de Vinicius, quelle est pour vous sa plus grande qualité, son plus grand défaut, parce qu'évidemment, on n'a pas encore la version parfaite de Vinicius, je pense qu'il peut avoir encore plus de sang-froid devant le but, encore plus de maîtrise du ballon et de son geste technique, mais voilà, énorme progrès, énorme maturité déjà, énorme évolution en l'espace d'un an, de Bani de Benzema à son meilleur acolyte en attaque, sa progression est fulgurante, et je pense qu'il a encore une marge de progression ahurissante. Voilà les amis pour cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre ressenti sur Vinicius Junior, qui est véritablement la révélation du Real Madrid lors de cette saison 2021-2022. Merci à tous pour votre fidélité les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501